Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 à la 1 de ce 20h. Le vice-président Temoko Meliat Kone est aux Émirats Arabes Unis, où il représente le président Alassane Ouattara à la 15e édition de la Semaine de la Durabilité d'Abu Dhabi. Ce forum vise à soutenir la diversification des sources d'énergie. Sur place, il multiplie les rencontres. La lutte contre les feux de brousse s'accentue en Côte d'Ivoire. L'État veut reconstituer le couvert forestier. Le fait est passé de 3 à 6,5 millions de forêts à l'horizon 2030. Le ministre des eaux et forêts, Laurent Tchakba, vient de lancer la campagne à Kangrasou, à Dimboku. Rouler avec des pneus usés, quelles conséquences pour le conducteur et les passagers ? Le dossier de ce 21 planche sur la sécurité routière. Nous évoquerons l'une des causes des accidents de la route, les défauts pneumatiques. Comment faire le bon choix des pneus pour préserver sa vie sur la route ? Réponse tout à l'heure. Au Burkina Faso, près de 50 femmes ont été enlevées cette semaine par des giadistes présumés à Arbinda, dans le nord du pays. L'alerte a été donnée par 5 femmes qui ont pu échapper à leur avisseur. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver les autres. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le vice-président Timoko Meliet Kone est aux Émirats Arabes Unis, où il représente le chef de l'État à la Sanwattara, à la 15e édition de la Semaine de la Durabilité d'Abu Dhabi. L'événement se tient jusqu'au 19 janvier prochain. Notons que la Semaine de la Durabilité d'Abu Dhabi est un forum institué depuis 2008 pour soutenir la diversification des sources d'énergie à travers le développement des énergies renouvelables. Je rappelle que ce forum est initié en 2008 et vise à soutenir la diversification des sources d'énergie. Le vice-président Timoko Meliet Kone, qui représente le chef de l'État à la Sanwattara, à la 15e édition de la Semaine de la Durabilité d'Abu Dhabi, multiplie sur place les rencontres, nous rapporte Viviane Aime. Représentant le président de la République à la Sanwattara, à la 15e édition de la Semaine de la Durabilité d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, le vice-président de la République, Kone Timoko Meliet a eu un entretien ce dimanche 15 janvier, avec le président fondateur d'Ameya Power, l'importante société d'énergie renouvelable dont le siège est à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Au menu des échanges, la réalisation de plusieurs grands projets d'équipements en énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. Nous avons eu le plaisir de rencontrer son excellence M. le vice-président, M. le secrétaire général du gouvernement et M. le ministre de l'énergie. Nous sommes très motivés d'entamer un investissement en Côte d'Ivoire, et c'est un pays dans lequel nous souhaitons augmenter notre exposition au fur et à mesure dans les énergies renouvelables. Nous commençons tout d'abord par le projet de Bondoku, qui est un projet solaire de 50 MW, et que nous développons avec le ministère de l'énergie ivoirien. Cet investissement en centrale solaire permettra d'équiper les localités les plus reculées de la Côte d'Ivoire en électricité et autres commodités modernes. Zéro enfant dans la rue. C'est l'un des défis que veut relever le gouvernement ivoirien cette année 2023. Un plan d'urgence sera mis en œuvre dans quelques jours seulement. Et ce plan recommande la construction de trois centres de transit d'urgence dans le district d'Abidjan. La ministre Nassene Batouré vient de présider la réunion du comité interministériel en Madoukouassi. Selon les dernières études réalisées par des organismes internationaux, l'on dénombre environ 2 millions d'enfants en situation de rue en Côte d'Ivoire. Les raisons de la présence de ces enfants âgés de 3 à 17 ans s'expliquent par diverses raisons, dont la précarité de certaines familles. De nombreuses initiatives sont menées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour sortir ces enfants de la rue et pour renforcer ses actions de terrain. Le gouvernement vient de mettre en place un comité interministériel présidé par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il s'agit de créer une synergie autour de la question des enfants en situation de rue. Il faut travailler, se concerter pour voir les causes profondes de la présence de ces enfants dans les rues et essayer de trouver des solutions à la racine. Et c'est ce que nous allons faire. Parce que nous sommes conscients d'une chose, ce sont ces enfants-là qui sont la relève de demain. Donc, dans les mois à venir, je pense que le constat devrait être là. Chaque Ivoirien devrait remarquer qu'en sortant de chez lui, il y avait une image qu'il ne verra plus ou qu'il ne voit pas. Je voudrais lancer aussi cet appel à toutes les populations de Côte d'Ivoire de s'associer à l'État pour que nous puissions retirer ces enfants. La présence des ministères techniques, notamment les ministères en charge de la Santé, de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la justice et de la sécurité, vient renforcer la prise en charge et la récession de ces enfants sortis de la rue. La ministre René Nassine-Battouré rassure que tout sera mis en place pour accompagner dignement ces enfants en situation de rue. Un plan d'urgence sera mis en œuvre pour faire face à la recrudescence de ces enfants en situation de rue. Ce plan prend en compte la construction de trois centres de transit d'urgence à Abigan pour servir de bureau d'écoute et d'orientation. Des actions qui viendront renforcer les 531 maraudes réalisées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant depuis 2020. Et aussi, on ne les oublie pas parce qu'ils méritent une seconde chance. Le centre Onemise de Thiasale a accueilli l'année dernière 28 mineurs en conflit avec la loi afin de les former et faciliter leur réinsertion dans la société. 22 d'entre eux ont été favorables à l'initiative et durant neuf mois, ils ont bénéficié d'une formation théorique et pratique dans divers domaines, entre autres l'agriculture et la pisciculture. Franck Wadiou. Elles sont désormais outillées et aptes à réintégrer la société. Ces mineurs, au nombre de 22, par le passé, enfants en conflit avec la loi reçoivent leur parchemin après neuf mois de formation au centre Onésime de la Fraternité des prisons de Côte d'Ivoire 6 à Thiasale. Les modules exploités au cours de cette période sont entre autres l'alphabétisation, l'agropisciculture, l'agroécologie et l'éducation aux droits de l'homme, des mois de formation assortis d'un stage pratique. Nos enfants ont bénéficié des stages de 45 jours dans des entreprises agricoles et au total, 80% de nos pensionnaires ont eu un résultat satisfaisant aux tests finaux. À côté de cette formation de base, nos pensionnaires ont eu droit à des heures de cours d'initiation à la sculpture. Les pensionnaires, tout comme leurs parents, saluent l'impact positif de ce programme de resocialisation. Ils fumaient la drogue, l'alcool, beaucoup de mauvais choses. Mais grâce au centre Onésime, beaucoup, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Depuis qu'il a mis les pieds dans le centre, il y a véritablement un changement. Parce qu'avant, il ne pouvait pas rester dans un endroit pour une semaine, même c'est trop. Mais il a pu faire neuf mois dans ce centre. Pour préserver les acquis et empêcher toute rechute, Esther Vaudan, directrice de la protection judiciaire de l'enfance, invite les parents à s'impliquer véritablement dans le suivi. Il faudrait que les parents prennent la remède. Et c'est vraiment essentiel pour nous que les parents prennent la remède. Et qu'ils soient conscients que c'est une chance, mais ça peut être la chance ultime. Ils étaient au total 28 pensionnaires à entamer ce programme de réinsertion. 22 d'entre eux ont pu aller au bout du processus. On note un cas de récidive retourné en prison, trois ont réjuiné leur famille et deux cas de fugue précoce. Les conditions d'apprentissage des élèves de l'école primaire du village de Yadio dans le département d'Abouville s'améliore. Le Rotary Club d'Abidjan-Bietri vient justement d'équiper l'établissement avec 100 tables bancs, 9 et 500 kits scolaires. Cette action sociale s'inscrit dans la droite ligne du plan d'action stratégique Rotary Club Abidjan-Bietri, dans lequel l'éducation occupe une place de choix. Les actions du mandat 2022-2023 porteront essentiellement sur l'éducation et l'alphabétisation à travers des actions à fort impact. Ce discours, Xavier Effoué le prononçait en juin dernier, lors de son investiture à la tête de la présidence du Rotary Club Abidjan-Bietri pour la mandature 2022-2023. Son équipe élue vient traduire ses paroles en actes, ici à Yadio, dans le département d'Abouville. 500 kits scolaires et 100 tables bancs sont offerts aux élèves de l'école primaire du village, le tout pour une enveloppe estimée à plus de 20 millions de francs CFA. Nous sommes heureux de cet acte que nous qualifions de haute portée, parce que qui pense à l'école, à l'éducation et à la formation des responsables de demain, pense tout simplement à la vie. Vraiment, l'étape banc qui était là-bas, c'était pas du bord d'État, qui était gâté, dégradé, on ne sait pas comment faire, donc je te remercie aujourd'hui le Rotary Club est venu nous soulager en table banc. En 2022, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé dans un processus de transformation qualitative de l'éducation à travers les États généraux. Pour le président du Rotary Club Abidjan-Bietri, c'est un impératif de soutenir l'action gouvernementale pour parvenir à des résultats probants. Une mutualisation des efforts et une synergie d'action s'imposent. Nous devons accompagner le gouvernement parce que l'éducation ne concerne pas que le gouvernement. C'est important. Nous sommes soucieux de l'avenir de notre pays. Nous sommes soucieux de la formation d'un bon capital humain pour répondre justement aux besoins et aux exigences du développement. Après le village de Yadio, ce sera au tour de la cité balnéaire de Grand Bassam, de bénéficier des initiatives caritatives du Rotary Club Abidjan-Bietri. Une bibliothèque, il sera inauguré le 27 janvier prochain. Les lignes bougent du côté de l'ONESI qui poursuit sa quête pour des documents d'État civil fiables et sécurisés. L'Office s'allie justement à l'imprimerie nationale pour l'atteinte de cet objectif. Une convention de partenariat a été récemment signée et qui engage l'imprimerie nationale à produire des titres et registres d'État civil fiables, sécurisés et uniformisés. Nous dit Sidonie Davila. L'Office national de l'État civil et de l'identification, ensemble avec l'imprimerie nationale, pour des documents fiables et sécurisés. La convention qui désormais lit ces deux structures permettra à l'imprimerie nationale de produire des titres d'État civil sécurisés. Attestations d'identité, cartes de résident, extraits d'actes de naissance, également les carnets de mariage, les registres et autres documents d'État civil. Au-delà de sécuriser l'information avec l'imprimerie nationale, nous pouvons aussi sécuriser le contenant de cette information. Particulièrement pour l'État civil, parce que l'État civil, déjà il y a les extraits d'actes de naissance, mais il y a aussi les registres qui doivent être conservés. Et vous voyez un peu, la conservation de nos différents registres est un gros problème. Et aujourd'hui, en modernisant l'État civil, il faut aussi penser à donner des registres beaucoup plus solides, beaucoup plus durables. L'imprimerie nationale peut donc rassurer les Ivoiriens que tous les documents administratifs seront sécurisés. Vieille de plus de 100 ans, l'imprimerie nationale accompagne tous les services administratifs dans la documentation et les imprimés administratifs. La convention signée offre un cadre formel pour la sécurisation des documents administratifs délivrés par l'ONESI. Tout à l'heure à 13h, Hamza Diaby a reçu M. Nizako Antoine, président du conseil d'administration de l'assaut d'effort, par ailleurs président de la conférence des PCA de Côte d'Ivoire. Et c'est à ce titre qu'il était sur le plateau du Dimanche Marazine pour donner les missions et les objectifs de cette plateforme. Je vous propose un extrait de leurs échanges. Quand il est élu, c'est lui l'administrateur principal, c'est lui qui est le tempo, le chef d'orchestre d'une administration, qui confère au directeur général certains pouvoirs et qui sont ce pouvoir de surveiller en veille permanente par le conseil d'administration et particulièrement par le président du conseil d'administration. L'équité, le savoir-faire, surtout incarner la responsabilité du président de la République au sein de nos sociétés d'État. C'est une plateforme qui est créée de solidarité, d'entraide dans l'expertise professionnelle que vous avez. On recherche à augmenter nos capacités, nos expertises professionnelles pour faire marcher nos sociétés d'État pour qu'on donne d'un X pour cent, qu'on aille à chaque fois 10 pour cent, 11 pour cent et partager les dividendes. Nous ne sommes pas un syndicat, mais nous regardons aussi dans les yeux, dans l'expérience acquise. La campagne contre l'effet de brousse s'accentue dans notre pays. Le gouvernement ivoirien veut reconstituer le couvert forestier. Il le fait passer de 3 à 6,5 millions de hectares de forêt à l'horizon 2030. Et cet engagement, le ministre des eaux et forêts l'a partagé ce samedi à Cangrasso avec les populations de Dimbocro. Laurent Chagba y a lancé la 27e édition de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse. Témoignage signé Léon Brou. En plus de 59 décès, les feux de brousse ont détruit en 2022. 1000 hectares de forêt, 600 hectares de culture de rente et 4 villages. Pour dire non cette année à ces incendies et feux sauvages, encore troisième cause de dégradation des forêts, rendez-vous à Cangrasso, département de Dimbocro. Sensibilisation par le théâtre et la poésie, partage d'expérience en matière de lutte contre les feux de brousse, avec notamment le prix d'excellence 2022. Il n'existe plus pratiquement de feux de brousse, parce que nous-mêmes nous n'en mettons pas, pour commencer par les pare-feux, depuis les feux précoces pendant le mois de novembre. Reboisement par feu et fin de feux sauvages en saison sèche. A ce modèle de lutte contre les feux de brousse adhère l'UNZI, une des régions les plus chaudes. Engagement signé chez Furie, élu et cadre, y compris le ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. « Vulgariser les textes afin que la population s'en approche. Sensibiliser la population. Réprimer en cas de besoin par les comités villageois d'humains habilités et les services compétents de l'État. Activer les comités d'autosurveillance et assurer leur formation par les espères des eaux et forêts. » Côté ministère des eaux et forêts, le défi est national. Passer de moins de 3 millions à 6 500 000 hectares de forêts en 2030. La campagne qui s'achève en mars 2023, donc renforcée par des outils légaux de répression contre les feux de brousse et les incendies de forêt. « C'est de réveiller le comité national de défense de la forêt et des feux de brousse. mis en place depuis 2012, les plaidoyers sont en train d'être faits auprès du gouvernement et des partenaires au développement pour que les moyens puissent être mis en place, pour que ce comité-là puisse fonctionner et travailler d'arrache-pied en mettant en pole position les différents comités au niveau régional, au niveau départemental, sous-préfectoral et villageois. « Faire en sorte que la chasse qui est interdite depuis 1972 puisse être respectée. » Objectif, contribution de la lutte contre les feux de brousse à la reconstitution du couvert forestier, tel que le stipule le thème de la campagne nationale 2023, qui redynamise les comités locaux et renforce leurs capacités. Et ce sont les natifs de janvier. Ils sensibilisent au civisme. Justement, la Royal Team de janvier fait une randonnée pédestre en pleine forêt du Banco. Ces natifs du mois de janvier veulent s'imprégner de la nécessité de préserver l'environnement afin de mieux porter la sensibilisation. Et celle-ci a commencé par une meilleure appropriation du civisme environnemental. William Kaku, Franck Kouadio nous explique tout ça. Un rassemblement de jeunes au parc national du Banco. Ce parc est avec celui de la Tirucha à Rio de Janeiro, au Brésil, le seul situé en pleine agglomération. Évêtu de bleu nuit ou de rouge, contraste assaisissant avec la verdure ambiante, les membres de la Royal Team janvier engagent cette activité écotouristique. La randonnée qui est la deuxième activité du mois, c'est pour suivre les instructions du président de la République qui dit que l'année 2023 est pour la jeunesse. Et nous avons décidé de faire cette randonnée là pour déjà découvrir la nature. Et puis ensuite, nous essayons dans ce mois d'anniversaire d'occuper notre jeunesse, d'occuper les membres de la Royal Team janvier sainement. Écotourisme, mais aussi activité physique. Pas facile, la découverte de la nature. Mais au-delà de l'effort, Prima l'envie de mieux connaître son environnement. Ces jeunes, certains natifs du mois de janvier, font cependant partie du circuit du tournoi des natifs qui regroupe autour des valeurs sportives et culturelles les natifs de tous les mois de l'année. Cette randonnée PDS, c'est pour raffermir les liens entre les membres. L'une des valeurs du TDN, c'est de susciter l'envie de faire du sport aux différents membres. Pente à Brut, parcours sinueux. On en ressort éreinté et plus respectueux de dames nature, les natifs de janvier. Et leurs invités des autres mois sont satisfaits. Il y a de bonnes leçons à retenir. Je compte revenir ici avec Mati. Parce que ça a été une très belle aventure. J'ai vraiment kiffé, j'ai aimé. Au calendrier des natifs du mois de janvier, action sociale dans un orphelinat à venir, le donner et le recevoir. L'action est répétée durant l'année par les natifs des 12 autres mois. Et c'est le réel objectif du TDN, mouvement citoyen fort de plus de 52 000 membres. Et un très bel exemple à suivre. Rouler avec des pneus usés, quelles conséquences pour le conducteur et les passagers ? Le dossier de ce 20 planche sur la sécurité routière. Nous évoquons l'une des causes des accidents de la route, les défauts pneumatiques. Les pneus sont déterminants pour la sécurité au volant, puisqu'ils sont les seuls éléments en contact avec la chaussée. Alors comment reconnaître un pneu usé ? Comment faire le bon choix surtout afin de préserver nos vies sur la route ? Ami Sisoko nous donne quelques éléments de réponse. Vous avez 12 pneus, il n'y a pas un seul pneu qui est bon. Montrez-moi un seul pneu qui est bon. Même le pneu c'est tout. Montrez-moi. Ce qu'on va faire, on va mettre votre véhicule en fourrière. Les 12 pneus là, vous allez les remplacer tous. 14 234, c'est le nombre d'accidents de la circulation enregistrés en Côte d'Ivoire en 2021, selon l'Office de sécurité routière. L'OSER de nombre pour la même période, 22 815 victimes, dont 1614 tués et plus de 13 000 blessés graves. Il faut partir d'abord des statistiques basiques et classiques qui sont données par l'Office de sécurité routière qui indiquent que dans les accidents de la route, je peux dire en Côte d'Ivoire, le facteur humain y est pour beaucoup. Ensuite vient le facteur mécanique. Les pneus, éléments de liaison entre l'automobile et la chaussée sont garants de la bonne tenue de la route et du freinage. Il est donc évident que des pneus de qualité sont essentiels pour la sécurité. Quand vous prenez le pneu, vous regardez le D.O.T. qui a été écrit là. Après le D.O.T., vous continuez, vous allez voir quatre chiffres qui sont aggravés sur le pneu. 45, c'est quoi ? C'est que dans chaque semaine de l'année, les pneus se fabriquent. Voilà, 40e semaine 2015. C'est quoi ? C'est que la péremption c'est 4 ans. Vous ajoutez 4 ans plus les 15, ça fait 2019. Voilà, ça veut dire que ce pneu, normalement, est périmé depuis 2019. Voilà, chez nous, en Afrique, il fait très chaud. Ça veut dire que les pneus qu'on doit rouler dessus, ce sont des pneus de température A. Des fois, ils envoient des pneus de température B, qui fait que des fois, ça se déforme, ça provoque des accidents. Ils sont pourtant nombreux, les propriétaires et autres usagers de véhicules qui s'équipent en pneus usagés, ignorant volontairement ou de bonne foi ces notions sécuritaires de base. Tu voulais un franc se revoir ? Oui. C'est le même numéro, le 215-75-16. J'ai choisi toujours pour les clients, le plus souvent, ils ne peuvent pas faire le bon choix, puisque eux, ils peuvent se référer qu'au raye seulement, des pneus. Ah, pourtant, le raye peut être là et puis le pneu peut avoir un coup. C'est une très bonne affaire parce que tu m'as dit la date de fabrication et puis la date d'épilation, c'est garanti, c'est là que j'ai pris. Vendus par de petits détaillants, surtout des vulcanisateurs, les pneus de seconde main, communément appelés France au revoir, proviennent généralement d'Europe. Ces pneus ayant déjà servi ailleurs, sont proposés à la vente à bas prix et bien souvent en dehors de toutes règles de sécurité. Il y a le premier choix et puis il y a le deuxième choix. Là-bas, il y a E-Control. Ils regardent la date, ils regardent aussi le numéro. Plus c'est le numéro, nous, on regarde beaucoup aussi. Pour de nombreux usagers, le coût des pneus est ce qui les attire. Pour les mini-cars, à partir de 13 000 francs. Les véhicules de type 4x4 comptaient 15 000 francs et les gros camions, 60 000 francs. Les nouveaux, eux, oxyent entre 75 000 francs et 400 000 francs par pneu. Pour Lassine et Yacouba, tous deux chauffeurs de mini-cars, acheter moins cher suffit à leur bonheur. Si on regarde les crampons là, si c'est bon, voilà, nous on sait du quoi, on a gagné un bon pneu. Au Cazone, ils ont payé un à 25 000, un à 25 000. Bon, j'ai vu, eux au moins, ils ont fait 6 mois sur le camion. Donc, c'est ce qui a fait que moi-même, je suis resté à payer au Cazone. Si le faible coût de ces pneus de seconde mai est une aubaine pour certains usagers, d'autres restent cependant prudents. C'est les pneus qu'on appelle communément France-Orivoire. Ça veut dire que ça a déjà été utilisé. Voilà, donc quelque part, je ne me sens pas trop en sécurité avec ces pneus-là. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de statistiques officielles sur les accidents liés exclusivement à l'état des pneus. En Europe, de récentes études publiées sur le site www.0traca.mma soulignent que 153 000 accidents de la circulation ont pour origine des problèmes de pneumatique. La Société Ivarienne de contrôle technique automobile et industriel, CICTA, est l'une des deux structures qui effectuent sur l'ensemble du territoire ivarien « Le contrôle technique des véhicules obligatoire et périodique depuis l'arrêté numéro 614 du 13 juin 1991 » dans le cadre d'un contrat de concession du service public en conformité avec la réglementation ivarienne. Une dizaine d'éléments sont contrôlés, parmi lesquels les roues. Et à la CICTA à Corogon, un véhicule succinct est recalé à cause du mauvais état des pneus. « Cet écran nous donne les valeurs, électroniquement et techniquement, pour ne pas dire que ces mesures-là ne sont pas falsifiables. Et que quand ils sont là, si tu dis que c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, parce qu'on a des images de tolérance, des intervalles de tolérance. Donc lorsque vous débordez la tolérance, ils vous affichent que c'est pas bon, c'est refusé automatiquement. « Ici par exemple, T. Dans la cartographie, le T a une certaine vitesse. Quand il voit T, on peut dire que le T va jusqu'à 180 à l'heure. Et qu'il ne peut pas dépasser les 180 à l'heure, sinon le pneu va s'exploser. Il y a un indice de charge dessus. Le 106 correspond à un certain tonnage, le poids que le pneu peut supporter. Si tu n'as pas de bons pneus, tu ne peux pas avoir de bons freins. Et un pneu qui est surgonflé n'est pas bon pour la route. Un pneu qui est sous-gonflé n'est pas aussi bon pour la route. Pour réduire considérablement les accidents sur les routes ivoiriennes au niveau du ministère des Transports, des initiatives sont prises. Le ministère a mis en place un plan quinquennal qui part de l'année 2019 à l'année 2023 qui s'articule autour essentiellement de la sensibilisation. Le ministère a donc instruit l'effort de l'ordre à l'effet de mettre systématiquement aux arrêts les véhicules qui ont une pneumatique défectueuse. En plus de constituer un véritable danger pour les usagers de la route, tous ces pneus usagers qui entrent en Côte d'Ivoire le sont également pour l'environnement. Voilà, attention donc aux pneus usagers, c'est l'une des causes des accidents et de la route. Dossier réalisé pour vous par Ami Sisoko. À l'étranger au Burkina Faso, près de 50 femmes ont été enlevées cette semaine par des guiadistes présumés à Arbinda, dans le nord du pays. Et comme Arbinda est sous-bloquue, c'est qu'on a des problèmes d'approvisionnement. Ces femmes étaient parties en Brousse pour cueillir des plantes afin de se nourrir et c'est là qu'elles ont été enlevées. L'alerte a été donnée par cinq femmes qui ont pu échapper à leur ravisseur. Les richesses sont toujours en cours pour retrouver les femmes victimes de rates. Et je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de cette semaine est signé Suleymane Donisangui, Michel Digri. Ce dimanche 8 janvier 2023, des bolsonaristes, convaincus que l'élection tenue fin octobre leur a été volée, sont arrivés aux abords de la place des trois pouvoirs de Brasilia où sont regroupés le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel. La marche était spontanée. Les partisans de Bolsonaro ont voulu tenter un coup d'Etat. L'ex-président est désormais lui-même ciblé par les investigations sur le saccage des lieux de pouvoir. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à travers un communiqué publié mardi a dénoncé l'utilisation de la peine de mort pour dissuader la population iranienne et évoque à la place des réformes politiques pour un apaisement des tensions. Il déplore en août quatre exécutions et sept condamnés à mort. Un kamkaze s'est fait exploser mercredi à l'entrée du ministère afghan des Affaires étrangères dans la capitale où une délégation chinoise était attendue dans la journée. Cinq ressortissants chinois ont été tués dans cette attaque avec un certain nombre de blessés. Cet officiel, Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, accueillera la grande réunion annuelle des États dont l'objet est de fixer les objectifs climatiques mondiaux du 30 novembre au 12 décembre 2023. Ce sera l'occasion pour ce petit pays de 10 millions d'habitants de capter la lumière pendant deux semaines avec un accueil réservé à une centaine de chefs d'État et des milliers d'experts. Ce vendredi, l'Algérie retrouve fière allure avec le début du chan organisé à la maison. Le match gagné par l'EFNEC face à la Libye a donné le ton avec le chant des supporters. Le slogan « One, two, three, viva l'Algérie » a été entonné par chacun des nombreux supporters au stade Nelson Mandela de Baraki. Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Tunis contre la concentration des pouvoirs. Aux mains du président Kai Saïd, un groupe amplifié par des pénuries et une crise économique douze ans après la chute de Ben Ali. Dans une manifestation de partis de gauche au centre-ville, certains militants brandissaient des baguettes tout en dénonçant une dérive autoritaire tandis que d'autres reprenaient des slogans de la révolution de 2011 réclamant du travail face à un taux de chômage supérieur à 15%. Concentré depuis le 26 décembre à une succession de tempêtes hivernales qui ont provoqué de graves inondations, fait 19 morts et fortement endommagés, certaines infrastructures. Le président américain Joe Biden a déclaré l'état de catastrophe majeure en Californie. Cette déclaration permettra le déblocage d'une aide fédérale en plus des efforts déjà déployés par l'État et les communautés affectés par les crues, les glissements des terrains et les coulées de boue. Et voilà, ainsi va le monde. L'actualité revient à 23h. Prenez soin de vous. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Colo Club Ali. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada